Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, l'émission qui vous fait découvrir tous les dispositifs qui sont là pour vous aider si vous avez un projet de reconversion professionnelle ou d'évolution professionnelle. On va tout savoir sur le CEP avec Marlène Piennet. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes chargée des partenariats Île-de-France Conseil en évolution professionnelle au sein du groupement Évolution. En deux mots, comment présenter groupement Évolution ? Le groupement Évolution est le dernier opérateur sur le conseil en évolution professionnelle arrivé en 2020 aux côtés de l'APEC, Pôle emploi, Mission locale et Cap emploi. Et donc nous, nous accompagnons les salariés du secteur privé, CDD, CDI, intermittent du spectacle, intérimaire et les indépendants sur le conseil en évolution professionnelle. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas le conseil en évolution professionnelle, qu'est ce que c'est exactement ? C'est un service gratuit ? C'est un service gratuit auquel peuvent prétendre tous les salariés demandeurs d'emploi de France. Il suffit de vous appeler ? Il suffit de nous appeler au 0800 945 940 pour l'Île-de-France, pour le groupement Évolution. Et ça se met en place très facilement. C'est-à-dire que vous avez une personne au téléphone qui va vérifier que vous contactez le bon opérateur, à savoir si vous êtes salarié secteur privé ou indépendant, ça va être le groupement Évolution. Si vous êtes cadre, ça va plutôt être l'APEC. Et jeune, Mission locale, Cap emploi, lorsqu'il y a une problématique de handicap et Pôle emploi, dans le cadre des demandeurs d'emploi. Si jamais vous n'êtes pas auprès du bon opérateur, on travaille tous en bonne intelligence et on vous redirige sans souci. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Je passe un coup de fil et quelqu'un de chez vous me répond. Et qu'est-ce qui se met en place ? Alors, on va vous fixer un premier rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle, souvent à proximité de votre domicile. On a une cinquantaine d'agences en Île-de-France qui peuvent accueillir des salariés. Et donc, on voit la plus proche de chez vous, ce qui est le plus facile en fait en termes d'accessibilité. Et vous avez un premier rendez-vous avec votre conseiller qui dure 1h30. Et ce premier rendez-vous, ça sert à faire le point sur votre évolution professionnelle, sur votre demande, votre besoin. Pourquoi est-ce que vous venez vers nous ? Quelle est votre problématique aujourd'hui ? Est-ce que c'est créer, reprendre une entreprise ? Est-ce que c'est mettre en place une formation pour aller vers un nouveau métier ? Auquel cas, on va parler de financement de formation. Et là, on rejoint Transition Pro, par exemple. Et est-ce que c'est l'utilisation de votre compte personnel de formation qui vous pose un souci ? Est-ce que vous avez tout simplement besoin de vous poser, de travailler sur vos compétences, d'y voir un petit peu plus clair, d'évoluer en interne dans votre entreprise ? Il y a une offre qui vous intéresse, qui vous interpelle. Vous voulez vous positionner, vous pouvez contacter un conseiller en évolution professionnelle. Donc, c'est le conseil. Est-ce que c'est aussi un petit peu de l'accompagnement ? Par exemple, si je cherche un type de formation, vous répondez un petit peu ? Alors, on va guider, mais on ne va pas décider du centre de formation à la place du salarié. On le guide, on le pousse un peu à se questionner. Par exemple, si effectivement, il veut faire une formation, ça va être rencontrer déjà les différents centres de formation qui l'intéressent par rapport à cette formation, échanger avec des anciens qui ont fait cette formation, voir si elle correspond parfaitement à son besoin aussi. Est-ce que la formation est en distanciel, elle est en présentiel ? Comment est-ce que ça va répondre à sa demande ? On va un peu l'inviter à se questionner pour qu'il puisse faire ce qu'on appelle, nous, un choix éclairé. Mais quelque part, ce n'est pas du conseil en évolution professionnelle, c'est du coaching. Ça reste du conseil puisqu'en fait, on est un interface. Non, il nous faut nous voir comme un petit peu comme un guide. L'interface, le service qui va ouvrir des portes, en fait, ouvrir des portes vers la VAE, vers le CPF, vers le bilan de compétences. Voilà, on va éclairer toutes les personnes dans les méandres de tous ces dispositifs. Exactement ça. C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste un domaine qui peut paraître un peu compliqué. Il y a plein d'acronymes. Donc, comment je vais pouvoir identifier le bon acteur ? Et déjà, on a des personnes qui, au bout de ce premier rendez-vous, à la fin de ce premier rendez-vous d'une heure trente, ressortent en se disant en fait, j'ai gagné trois mois ou quatre mois parce qu'aujourd'hui, je sais vers quel organisme, vers quel dispositif je dois me diriger et comment je vais le faire. Mais c'est vraiment de l'orientation guide, mais vous ne faites pas le choix pour la personne. Absolument pas. Non, non. Mais juste un premier rendez-vous d'une heure et demie, certes, mais après, on peut vous rappeler. Après, on peut poursuivre, bien sûr, l'accompagnement, bien sûr, parce que parfois, il peut y avoir. Je veux faire une formation. Comment est-ce que j'identifie cette formation ? Comment je contacte les centres de formation ? Je fais mon choix. Après, je veux faire cette formation, mais j'ai besoin d'un financement pour cette formation. Et donc, je dois monter, par exemple, un dossier de projet de transition professionnelle auprès de Transition Pro, présenter ce dossier en commission. Et auquel cas, nous, on est là pour valider les différentes étapes de la mise en place de ce projet de transition professionnelle. Faire une demande d'autorisation à son employeur, valider l'entrée en formation, monter son dossier, ne rien oublier dans sa lettre de motivation qui montre qu'on fait ce choix, que c'est réfléchi, ce nouveau poste est réfléchi, et valoriser ce nouveau poste, mais aussi les actions qu'on a faites auparavant pour mettre en place ce nouveau projet de carrière. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va souhaiter devenir aide-soignant, qui va avoir besoin de son permis de conduire et qu'on va lui conseiller d'utiliser, par exemple, son CPF pour financer justement son permis de conduire, puisque c'est indispensable dans le cadre de ce métier, au vu des horaires décalés. On va l'accompagner, par exemple, dans une période d'immersion d'entreprise, une PMSMP aussi, sur quelques jours pour qu'il valide son projet, vérifier que le métier d'aide-soignant lui convient bien, qu'il soit confronté, en fait, à la réalité de ce métier. Et tout ça, c'est noté dans le dossier. Donc, c'est pris en garde, en charge, c'est valorisé. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font appel à vous, parce qu'on dit que beaucoup de Français veulent peut-être changer de métier, mais le CPF, ce n'est pas assez connu ? Oui, exactement. On dit qu'il y a à peu près 75% des Français qui ont envie d'évoluer, de changer. Après, entre avoir envie et passer le cap, c'est autre chose. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, le personnel, le financier. Et puisque pour proposer l'entreprise en interne aussi, ça, c'est important. Donc, oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, sachant qu'on a 7 Français sur 10 qui ont envie d'être accompagnés dans ce cadre-là. Et en tout cas, il y a un coup de fil gratuit à passer au Conseil en évolution professionnelle. Et c'est un accompagnement gratuit, même dans la durée. Donc, n'hésitez pas. Je vous donne les sites Internet pour avoir les numéros de téléphone et avoir plus d'informations. C'est mon-cep.org ou info-cep.fr. Là, c'est pour l'Île-de-France. Et pour terminer, un dernier conseil pour ceux qui veulent se reconvertir, à part téléphoner. C'est tout au long de la vie et ce n'est pas utilisable une seule fois. On peut le faire à n'importe quel âge aussi. Ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, on peut se reconvertir à 50 ans, 55 ans. N'hésitez pas à nous contacter, peu importe votre âge. Madame Villeney, merci infiniment pour cette découverte. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501